Je pense que ce qui m'a amenée à la lecture et la rencontre avec les amis de mon père, très passionnée par les écrivains du pays, qui nous faisaient des lectures le soir quand on partait en vacances ensemble, ça m'a interpellée par rapport à la langue, au langage, à la façon d'écrire de Ramus, différente de celle de Chappah ou de Sandras. Alors bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue du coup à la Bibliothèque de la Sala. C'est le plaisir de vous accueillir ici, à la Bibliothèque de la Sala, qui est une bibliothèque de quartier, qui fait partie du réseau des Bibliothèques de la Ville de Lozame. Les livres m'entourent, surtout les livres de peinture, photographie, bien sûr. J'aime aussi les livres d'essais, j'aime les livres de philosophie. J'ouvre un livre, je l'ai quelques lignes, et puis comme ça, ça alimente ma pensée. Les livres, je ne les garde pas. Les romans que j'aime, je les offre. Des fois, je les achète même plusieurs fois pour l'offrir à des gens différents. Je n'ai pas le besoin de les garder. Ici, on arrive vraiment dans l'espace de vie de la Bibliothèque. Vous voyez qu'on a mis des fauteuils, des tables. Les gens ont accès à la machine à café. Là, on va arriver au coin des petits. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir encourager et accompagner les jeunes dans la lecture. Mes souvenirs d'enfance de lecture, je n'en ai pas beaucoup parce que, comme mon père était photographe, il y avait beaucoup d'images. On est plutôt des visuels. Donc mon premier souvenir de lecture, ça va être Pézi, sur son bateau. Bien sûr, les bandes dessinées, qui sont un très bon moyen de continuer à encourager à la lecture. Et là, on a vraiment Gaston Lagaffe, qui reste un très grand classique, toujours autant demandé. L'endroit où j'ai découvert les livres n'est pas une bibliothèque en soi, mais c'était la librairie chrétienne. Et dans cet endroit, les libraires nous laissaient complètement libres, comme dans une bibliothèque au fond. Je m'arrêtais plusieurs fois dans la semaine pour me trouver dans cet endroit où j'ai acheté mon premier livre, le premier livre de peinture tellement je l'ai trouvé beau. Et là, on arrive sur les livres sonores, en fait. Et je trouve que Mélanie avait une très belle formule pour dire que c'est un autre accès à l'écrit. C'est exactement ce que j'emprunte à la bibliothèque, que j'écoute, que je peins. J'apprécie infiniment d'entendre un roman dans son entier en deux, trois jours, parce que j'arrive à comprendre la structure. Ça m'apprend aussi beaucoup de choses en tant qu'écrivain. de sentir le rythme, d'où vient l'intrigue, comment elle est arrivée dans l'histoire des personnages, qu'elle est caractérisant. Je pense que ça met plus en avant le caractère, parfois, du personnage directement. C'est pour ça que j'apprécie ça beaucoup. Là, on arrive dans les bandes dessinées adultes. Des collections comme, par exemple, Le Chat, Le Chat du rabbin. Vous avez peut-être vu aussi celui-là, Lausanne imaginée, qui a été édité justement l'année passée, sauf à l'heure, il y a deux ans, et qui donne un peu une image rancobolesque de Lausanne. Palais de rumines, un petit peu en mode Appel de Cthulhu. Moi, ça me plaît beaucoup, je dois dire. Alors, les livres, j'en ai surtout à l'atelier, près de mon lit. Près de mon lit, il y a les romans. Les romans prennent une grande place parce qu'ils me plongent dans une autre vie. Ils me permettent finalement d'entrer en amitié avec des personnages, avec des peurs qui ne sont pas celles que j'aurais à l'esprit, qui ne sont pas à mon quotidien. Elles permettent d'enlever mon surplus de sensibilité, qu'elles se transforment en autre chose. Et là, on arrive dans le second espace plus de lecture et d'études. Et notamment ici, on va trouver ce qu'on appelle les monographies, les livres, les biographies sur les grands artistes de peinture et aussi de photographie. Je suis très touchée qu'il y ait un livre de mon père, Marceline Sonde. Histoire d'une image, celle qui se trouve sur la couverture. C'est un jeune russe sans argent qui est obligé d'aller vendre son petit chien en marché. Dans le livre, toutes les images ont une histoire qu'il a racontée à l'éditeur. C'est un beau livre. C'est un grand photographe. Et puis bon, tous les bibliothécaires ont un peu des goûts, on va dire, personnels. Et ici, à la salle-là, on a la chance d'avoir une bibliothécaire qui est très branchée sur la New Romance. Elle a mis en place un petit autocollant avec un bisou. Et puis du coup, ça permet à justement nos utilisateurs, nos lecteurs, de venir et d'identifier directement où sont les livres de ce genre-là. C'est très lumineux. Et puis les collections serpentent entre les différentes étagères. Et puis surtout, profiter de cette vue sur le bois de Sauvablin qui est, au fil de la saison, assez enchanteur, je dirais. La bibliothèque ne représente pas, en fait, un meuble qui est important pour moi. D'ailleurs, ce que je fais dans ma bibliothèque, c'est que souvent, je la range différemment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie dans ma bibliothèque. C'est qu'il faut qu'elle ait cette énergie d'être vivante, d'être visitée. Donc, périodiquement, j'ouvre mes livres pour savoir ce que j'ai dans cette bibliothèque, pour qu'ils vivent de nouveau, pour apprécier de nouveau, je ne sais pas, un grand photographe, un grand peintre. Je leur dois bien faire.